La crème des apprentis chimistes se trouve dans cette salle. Ils sont 16 au total, tous choisis dans leur lycée en terminale pour leurs compétences scientifiques. Ils viennent de toute la Guadeloupe et espèrent se qualifier pour la finale. Je pense que j'ai des chances, comme tout le monde, j'ai travaillé et je me donne au maximum. Je vais faire de mon mieux, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment très bien préparés, qui ont beaucoup travaillé. Voilà, mais j'essaie de faire de mon mieux et de prendre ça un peu sans stress. Au-delà de la compétition, l'événement permet de susciter l'intérêt des jeunes pour le monde de l'entreprise en lien avec la chimie. Un aspect important pour le département qui manque de personnel qualifié dans ce secteur. On manque de chimistes, on manque de scientifiques et pourtant on a la science partout, donc c'est vraiment un souci. Il est important pour nous de réaliser ce projet pour l'objectif étant de susciter des vocations scientifiques. On a beaucoup de problématiques à résoudre, notamment avec le chlordécone, notamment avec le développement durable, donc c'est l'avenir. Et à travers ce travail, à travers ces projets, à travers ces rencontres ludiques, on espère avoir des futurs chimistes pour résoudre nos futurs problématiques. A la fin des épreuves, le lauréat de l'académie sera sélectionné. Il représentera la Guadeloupe pour les phases finales qui se dérouleront le 1er avril à Paris.